par exemple vous allez dans un musée vous allez à un concert qu'est ce qui vous permet de dire la valeur de ce tableau ou la valeur de ce de cette symphonie ça dépendra de quoi donc si quelqu'un ne connaît pas la peinture il va pas parler de d'un tableau à son petit niveau il va dire voilà pour moi dès qu'on dit pour moi ça va c'est quand on arrête quand on dit pas pour moi que ça va pas on supprime pour moi pour moi au niveau je suis pour moi c'est ça ça ne veut pas grand chose mais comme ça il limite les dégâts il limite les problèmes il ne parle pas il ne dit pas que c'est valable quelqu'un d'autre c'est même pas une question d'avis personnel à mon petit niveau de connaissance je pense que c'est comme ça ou pas alors maintenant la question qui se pose c'est qui a le droit de dire c'est important c'est valable qui a le droit sans dire pour moi c'est vrai ils imitent les gens qui sont supérieurs ils parlent comme quelqu'un qui est supérieur ils se mettent dans la peau des quelqu'un supérieur qui vont parler comme lui le supérieur il parle comme ça moi j'ai parlé comme lui j'ai le droit parce que moi je suis une personne qui a le droit de parler comme lui si lui il dit c'est ceci il n'a aucun droit il n'a aucun droit il n'a aucun droit par rapport à ça il ne devrait avoir aucun droit il est d'accord si il parle en son nom à lui oui ah voilà c'est ça s'il le dit que c'est tel quel non mais en réalité c'est pas ça qu'il parle il parle de l'imitation l'imitation j'imite celui qui a le droit de faire ça et je fais comme si j'étais moi cette personne là voilà et tu prends la copie de la personne je parle comme lui tu imites la personne tu prends bonnet sur la personne tu es mis avec des gens qui ont le droit de dire que certaines choses sont comme ça et pourquoi moi je ne pourrais pas le dire on oublie que l'autre il n'a pas le même bagage que toi il n'a pas les mêmes connaissances que toi et donc lui il peut se permettre de faire certaines choses que toi tu ne peux pas te permettre de dire ça ça ne marchera pas comme ça après c'est un peu de masse ça ne devrait pas c'est un cirque de mission donc tu parlais de culture générale c'est ça en quoi la culture générale nous permet de mieux porter des jugements sur les gens, sur les choses, sur les musiques, sur les tableaux non je ne veux pas ce que tu veux quelle est la fonction de la culture générale ? avoir à savoir, apprendre à quoi ça sert la culture générale ? non mais voilà c'est bon non à quoi ça sert véritablement ? la culture générale pour la retransmettre après non ! oui mais ça permet d'échapper à quoi ? oui mais l'ignorance ça ne veut rien dire les gens croient toujours qu'ils savent des choses avoir un dent peut-être comment ? un dent on ne parle pas d'ignorance tout le monde croit savoir des choses donc personne ne reconnait qu'il est ignorant parce que chacun parle à son niveau donc chacun croit savoir des choses c'est l'ignorance c'est l'ignorance c'est l'ignorance voilà je sais des choses donc je ne suis pas ignorant c'est l'ignorance bon alors à quoi sert la culture générale ? j'ai déjà parlé à l'auteur mais je ne sais pas là à quoi sert la culture générale ? elle permet d'échapper à quoi ? il y a un truc qui se fait fort de la chauve mais ça je n'en ai pas pas pour la tête pas pour la tête vous l'avez dit sans le dire vous avez comme ça des petits moments puis après ça permet plus on a la culture générale on peut porter un niveau en bas et moi on a la culture générale on est limité on va porter des réponses valables mais alors à une fois qui peut juger qu'une réponse est valable ? on tombe le même problème on va retomber au même problème qui peut dire que les choses sont valables ? qui ? dans nos sociétés ? qui a le droit de dire c'est valable ? en vrai c'est pas que c'est valable ? moi je dirais toujours c'est valable si c'est concret je dirais je dirais que c'est une personne qui a sermenté un juge, un savant une grosse tête un élite il n'y a que l'élite qui a le droit de dire que c'est valable quelqu'un qui n'est pas dans l'élite c'est un marginal qui a un petit savoir il n'est pas habilité à dire que c'est quelque chose de valable il n'a pas le repère il n'a pas les connaissances donc il devrait dire moi à mon petit niveau où j'en suis à ce moment là oui je crois que c'est valable mais c'est tout donc ça veut dire quoi ? pour répondre à la première question la culture générale permet de ne pas être prisonnier de son de son petit bagage de départ on a un petit bagage de départ la culture générale permet de ne pas être limité par ça donc quelqu'un par exemple qui connait certaines choses il est limité il est limité donc il faut avoir une vision générale des choses ou peut-être espérer situer les choses correctement par exemple quelqu'un on prend un exemple là quelqu'un fait un exposé dit quelque chose mais c'est pas en mode si toi tu n'en sais plus ce que lui tu vas dire là il y a tout qu'on n'a pas on veut dire que toi tu as oublié quelque chose mais quelqu'un qui n'a pas une connaissance là il va prendre il va gommer ce qu'on lui dit il n'a pas il n'a pas de il n'a pas de repère oui mais regarde après le mec c'est le genre de jouer le mec il s'attache le truc donc on était en train de parler non je suis en train de parler non je suis pas comme ça mais est-ce que je peux non on revient à la question est-ce que dans une société il y a une élite qui a une certaine capacité à dire le vrai avec je vais dire on va dire est-ce qu'on est pas là je suis quand même on retombe dans le problème de la genèse c'est une question logique qu'est-ce qu'il attend ? qu'est-ce qu'il attend qu'est-ce qu'il attend qui est dans ce truc ? il finit par mesure et donc là c'est quand il choisit l'une il y a un minimum de 15 minutes il ne veut pas tout boire oui la finalité est la même quand tu sais au point mais regarde c'est cool c'est toujours un cœur en deux il y a des années genre mais comment c'est grave tu coules les yeux tu coules les yeux non non quand même j'en ai déjà vu on parle du dialogue Dieu avec Abraham qui lui demande est-ce qu'il y a évidemment de gens d'un certain niveau dans la ville s'il y a seulement de gens dans la ville je les parlerais s'il n'y a pas assez de gens valables je ne parlerais pas c'est ça qui est écrit dans la ville dans la ville donc ça veut dire quoi ? c'est ce qu'on vient de dire si dans une ville il n'y a personne qui a le niveau pour dire qu'on est vrai et bien cette ville est perdue elle est condamnée il n'y a pas de repère elle n'a pas quelqu'un qui lui dise où est le vrai donc les gens vont dire n'importe quoi chacun va raconter ce qu'il veut dire moi je suis ceci moi j'ai le droit moi je peux toi tu couilles toi tu peux bah 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 on appelle des études c'est ce qu'on appelle les justes les justes je trouve dans une société il y a des gens le mot juste il y a des gens qui pensent juste ou un juste un réservement juste un niveau juste voilà et s'il n'y a pas dans une société quelques personnes même une minorité peut-être soit 1% en train de gens cette société elle est perdue bien sûr elle est condamnée elle est plus vraie elle n'a pas de repère si mais ce sont des faux repères les gens rapprochent ce qu'ils veulent chacun de leur côté ils disent c'est exact c'est pas vrai mais n'importe qui s'approprie ce qui devrait être réservé à une édite à une édite bah c'est comme la politique quand même entendu on peut penser qu'effectivement en politique on attend qui est au sommet des gens qui soient perçus comme des gens qui voient juste on peut l'espérer on est censé choisir des gens qui pensent juste c'est ça on est censé on espère qu'il voit juste 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 il faut lui faire confiance il y a des alors justement est-ce que est-ce qu'on peut déterminer comment on peut savoir c'est quelqu'un qui est un but ou pas c'est quelqu'un qui a comment le sait-on que c'est quelqu'un qui a une vision du but comment le sait-on il y a déjà il y a déjà d'expérience il y a déjà d'expérience c'est une question piette faites très attention à la question il y a plusieurs qu'est-ce que vous disiez je crois qu'il y a beaucoup d'expérience Jacques dans son dialogue dans son discours dans sa pensée c'est-à-dire qu'il y a une personne qui parle avec affirmation c'est-à-dire dans un sujet bien précis et qui est-ce qui permet de savoir qu'il a raison qu'il est juste J'ai d'expérience